Le stress redescend. Derrière cette terre fermée et parfois même dure, j'ai l'impression de percevoir beaucoup de douceur. Aujourd'hui, je fais un pari et j'espère que tu ne me décevras pas. Et comme au poker, tu seras excellé et remporté le tournoi. C'est signé la dame de cœur ou de pique. Lol. Cette chance, elle me la donne. Je ne l'aurai peut-être pas deux fois. Je me dis qu'il faut vraiment que je lui montre qui je suis, que je sois sincère. Et qu'on avance petit à petit dans l'aventure. Ça va toi ? Bah ouais. Ok. Je suis dégoûté. Je m'étais bien attachée à elle, je m'entendais bien avec elle. Elle a eu des bons feelings, on a bien rigolé. Donc forcément, j'ai un peu des regrets de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout avec Alix. Ça va me faire un vide dans mon cœur. Je t'aime énormément, vraiment beaucoup. Mais je pense, et c'est que ça, que la différence d'âge sur certaines... Ah ouais, c'est normal, je comprends. C'est trop marquant, je te jure. C'est des petites choses qui font que, si je t'avais rencontré dix ans plus tard, t'aurais été le mec parfait. Là, moi, ça me dégoûte un peu, ce genre de sujet. Parce que, malheureusement, ma date de naissance, elle est fixe. Je ne peux pas la changer. Donc, on a un écartage qui est quand même énorme. Même si je suis mature, franchement, on n'a pas les mêmes attentes. Bon, après, c'est comme ça. Moi, je le savais dès que je suis arrivé, tu vois. Mais tu t'es bien battue. Ouais, pleure pas. Ouais, mais j'en ai marre, je passe ma vie a pleuré. Mais il ne faut pas pleurer. Non, parce que je m'attache, tu vois, aux gens, à leurs personnes, à leurs qualités. Et tu sais à quel point les gens dans cette maison ne sont pas forcément tous. Non, c'est sûr. Et à quel point ça me tient à cœur. Donc, quand je rencontre des gens comme toi et que je vois la dévotion et l'affection que tu m'as donnée, et que je vois à quel point, à chaque seconde que tu as été ici, à chaque fois que tu parlais avec quelqu'un, tu parlais que de moi, ça me fait énormément de peine. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Et je sais, je sais. Mais t'aurais mérité que je sois un peu moins vieille. Ça me fait trop de la peine, être toute mignonne comme ça. Pourquoi tu pleures ? C'est pas grave. C'est ton choix. Moi, je vais pas t'en vouloir. Au contraire, si tu penses que c'est mieux pour toi, tant mieux. J'ai pas trop mon technique, moi. Moi aussi. T'inquiète, un peu rentreur. Malheureusement, il lui manque un petit peu de bagage, je pense, pour s'attaquer à un dossier comme le mien. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce que j'ai pu faire pour essayer de gagner du temps avec eux tous, après l'avoir choisi au profit des uns et des autres, lui demander de partir maintenant, ça me fait grave bizarre. Je lui souhaite tout le bonheur. J'espère qu'elle va rencontrer vraiment quelqu'un qui lui plaît et qui lui correspond. Et j'espère que cette personne fera bien l'attention à elle. Je lui éclate sa tête. Difficile de ne pas avoir un petit pincement au cœur en voyant Nicolas quitter cette aventure. Mais je m'en fais pas trop pour notre petit loulou. Il va vite trouver une fille pour se consoler. Et c'est maintenant Céline et Tao, les prétendants de Jonathan, qui sont sur la sénette. Alors, laquelle des deux aura su le convaincre qu'une histoire d'amour est possible ? C'est des personnes tellement différentes que... Avant les éliminations, je suis toujours un petit peu mitigé. J'ai une super accroche avec Céline, mais en même temps, j'ai pas envie de louper quelque chose avec Tao. C'est possible que j'ai une préférence qui commence à émerger, mais j'ai pas envie de recréter mon choix. Et c'est vrai que jusqu'au dernier moment du van, je pense que je vais encore hésiter. Après toutes ces belles paroles en date et ce feeling qu'on a pu avoir, si Jonathan décide de m'éliminer aujourd'hui, c'est vrai que je serais extrêmement déçue. Je me dis, bon, peut-être que dans ce cas-là, je me serais trompée et que c'était pas du tout réciproque. Que la meilleure gagne. Good luck, have fun. Je me sens vraiment stressée, mon cœur palpite, mais à la fois je suis sereine. Si je pouvais revenir en arrière, il n'y aurait rien à changer parce que je pense que j'ai été moi-même, j'ai été sincère, donc rien n'a changé. Les vannes arrivent, it's time to go, il faut ouvrir la porte et découvrir s'il y a le bouquet ou Jonathan à l'intérieur. J'ai jamais été aussi stressée, je crois, c'est comme si je passais le bac. On pense à beaucoup de choses, mais c'est trop tard à ce moment-là et il faut y aller, quoi. Et je vois le bouquet de fleurs et une lettre, du coup je suis trop contente. Aujourd'hui, je te tends la main car tu l'as mérité. Maintenant, à toi de continuer à me prouver que tu fais partie de la first class. Sinon, tu risques de te cracher. Même si je ne suis pas pilote, je vais continuer mon voyage avec toi, ton prince Jonathan. Trop contente. Il fait toujours ses petits rapprochements très subtils avec mon métier, etc. Et son mot est touchant et sincère à la fin et il me représente totalement. Et ça me fait trop, trop, trop plaisir. Tu n'as pas l'air surprise. En effet. Je m'attendais à une élimination, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt Game Over. Donc voilà, j'ai été préparée à cette défaite. Mais je pense que le manque de temps a énormément joué contre moi. C'était un choix honnêtement qui était compliqué pour moi. Parce que quand tu es arrivé dans l'aventure, je me suis dit que j'allais pouvoir découvrir quelqu'un de vraiment différent. Prends soin de toi. Rentre bien. On reste comme t'es. Merci à toi. Un gros bisou à toi. Bisou. Alors je pense ne pas avoir vécu tout ce que j'aurais dû vivre avec Jonathan. Malheureusement, Céline était beaucoup trop présente quand je voulais aller le voir. Donc je pense que j'ai raté des beaux moments avec lui. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. C'est au tour des prétendants de Beverly de connaître leur sort. Alors qui, de Julien ou de Noah, aura su convaincre Beverly de poursuivre l'aventure avec lui ? Pour ma part, c'est plutôt clair dans ma tête. Parce que d'un côté, il y a un garçon que j'ai train de zoner. Et puis de l'autre, il y a un garçon où je suis en train de m'ouvrir de jour en jour. Donc pour moi, c'est clair et ma décision est faite. On sait ce qui va se passer, Tchabelle. Aujourd'hui, forcément, je suis en danger. Maintenant, je n'ai pas peur de ce danger parce que je sais très bien ce qui m'attend. Et Beverly, elle ne m'intéresse plus. Je sais que moi, avec Noah, je pense qu'ils ont des sentiments forts l'un envers l'autre. Donc pour moi, je vais être dans le ban avec elle et on va s'expliquer. Je suis confiant, mais quand même stressé parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Elle peut montrer des choses, mais derrière, changer d'avis en se disant finalement, ce n'est pas la bonne personne. Je serai forcément déçu, je serai forcément triste. Mais à un moment donné, je ne peux pas faire plus. Si elle ne veut pas de moi, je ne peux pas l'obliger à me prendre. Je suis content. Ça me laisse encore un petit peu de temps dans l'aventure pour lui prouver les choses et lui montrer que je suis là pour elle et qu'on avance ensemble. Mon cher Noah, je ne m'attendais pas à ce que tu parcourses tout ce chemin pour parvenir à moi. J'ai envie encore et encore de partager des moments avec toi. Tu es en train de chambouler mon aventure. Cordialement, la direction Beverly. Elle s'est prise pour une directrice. Elle est infernale. Elle sait que je suis directeur, donc elle joue un petit peu le rôle. La direction Beverly, comme si c'était une entreprise. Donc ça me fait beaucoup rire. Et voilà, elle me dit des choses mignonnes. Donc je suis content, ça me rassure. Et puis je pense que petit à petit, on avance. Bon, je pense que tu n'es pas trop surpris. Non, non, non. Tu t'attendais. Je ne suis pas surpris du tout et je m'y attendais. Je suis content vraiment pour vous. Je ne regrette pas du tout mon aventure et avoir appris à te connaître un peu plus. Maintenant, je ne peux te souhaiter que du bonheur. Ça me fait plaisir qu'elle l'ait choisi parce que je pense qu'ils se correspondent bien. Et moi, je n'ai pas ma place dans leur relation. Noah, c'est une personne sincère avec elle. Il est amoureux. Je ne pouvais pas m'interposer plus dans leur relation. Je suis content pour eux. Je ne leur souhaite que du bonheur. Ça a été en fait un peu comme mon grand-frère finalement. Et j'ai fait une très très belle rencontre. Vraiment pour ma part. Moi aussi, ça me fait tellement plaisir. Et tu es vraiment une très belle personne. Julien, pour moi, c'est devenu un ami. Il est tellement adorable avec moi. Jamais il a fait des pas de travers. Jamais il a été contre moi. Il a toujours compris ma position. C'est grâce à lui aussi que j'ai changé parce qu'il m'a aidé. Donc en fait, je ne peux que le remercier. Je n'ai pas trouvé l'amour avec toi, mais l'amitié. Vraiment, c'est vraiment comme un grand-frère. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci, toi aussi. Merci à toi. Salut. C'est quand même triste pour moi parce que je fais partir un ami, mais je n'ai pas le choix. Ici, c'est les princes et princesses de l'amour et non les princes et les princesses de l'amitié. Je suis déçu et dégoûté de quitter l'aventure. Voilà, c'est pour Sarah. Sarah que j'ai envie d'apprendre à découvrir. Mais voilà, si on doit se revoir, on se revert à l'extérieur, je pense. Il ne reste plus que Moujdat qui va maintenant devoir choisir entre Virginie et leur mari. Un choix difficile. Avant les éliminations, je suis stressé, même si au fond de moi, la décision est prise. C'est jamais un plaisir d'éliminer quelqu'un parce que, bon, c'est pas comment elle peut réagir, comment elle peut le prendre. Donc, je suis quand même stressé. Bon, bah sans surprise, je te souhaite mon courage. Ouais, merci à toi aussi. Je suis pas trop stressé avec l'histoire que Virginie a eue avec Moujdat, ça m'a rassuré. Et puis Virginie a dit clairement à Moujdat qu'elle ne ressentait rien pour lui, qu'elle avait pas de délire, qu'elle avait rien et qu'elle aimait bien Bastos. Donc, s'il a choisi elle, franchement, ça serait le pompon. Enfin, c'est pas possible. Je comprendrais vraiment pas, là. Honnêtement, je me sens bien. J'ai pas de pression. Je sais qu'à l'intérieur, il y aura Moujdat. J'ouvre la porte et je découvre la lettre et ça me fait plaisir et je suis contente. Mais j'avais pas de rose. J'étais choquée, j'avais pas de rose. Comment ça, tu m'ouvres pas des roses ? Je décide de te garder car nous avons besoin de plus de temps pour nous découvrir. Merci de ta loyauté, ton prince Moujdat. J'aimerais bien pour pouvoir m'ouvrir un peu plus qu'il soit plus avenant envers moi et que lui aussi se dévoile. Que ça soit pas tout le temps à moi de faire le premier pas, que ça soit pas tout le temps à moi de faire des efforts. Voilà, je vous t'arrive dans les deux sens. Salut. Sans surprise. Sans surprise ? Ah non. Tu t'en fais un peu ? Bah oui, carrément. Pour moi, il n'y a aucune surprise. Voilà, je suis soulagée. Il est dans le bal, c'est très bien. Et c'est fini. On s'est mis d'accord, je t'ai dit que j'étais là pour toi, je passerai le maximum de temps pour toi. Je m'embrouille avec leur mari pour passer du temps avec toi, pour te donner, entre guillemets, ta chance et la chance de te connaître. C'est parce que j'ai envie de te connaître, tu vois. Et toi, en fait, ce laps de temps-là, en fait, tu l'utilises à passer du temps avec Bastos. Moi, aujourd'hui, je fuis le mensong, je fuis le manque de sincérité, je fuis la déloyauté. Moi, j'ai besoin, et c'est la règle d'or, d'être avec quelqu'un qui est loyal envers moi. Moi, j'ai eu un feeling avec Bastos et pas avec toi, tout simplement. La moindre des choses. J'aurais dû venir te voir, on est d'accord, et t'en parler de suite. C'est la seule erreur que j'ai faite. Moi, je prends ça comme une trahison. Je prends ça comme une trahison. Même là, elle est quand même aigrie. Je me dis, en fait, j'ai aucun regret. Bonne continuation à toi, ma chérie. Longue vie. J'ai juste perdu mon temps, en fait. Je te souhaite une bonne continuation. Voilà, pareil. Fends soin de toi et je te souhaite tout le bonheur du monde. Bah, pareil. Ce que je retiens, c'est que je vais arrêter d'être trop gentille. Je fais ton énervé, un apôtre. Et, bah, c'est un beau bal d'hypocrite. Voilà. C'est tout ce que je retiens. C'est vive l'hypocrisie. Oui, enfin, elle a quand même essayé de choper son pote. Et ça, c'est pas vraiment une preuve d'honnêteté. Je suis fier de nos princes et princesses. Je suis même certain qu'ils ont su faire les bons choix. Enfin, je l'espère, l'avenir nous le dira. Oh ! Mais qu'est-ce qu'on est beaux ! J'arrive en mode Elisabeth. Hi, it's me. I'm back. Je suis trop contente. Qu'est-ce que c'est mignon. Eh ouais, ça y est, on est à bien pour aller se marier déjà. Eh, franchement, là, vous avez bien ensemble. Vous êtes trop beaux, ils vont bien ensemble. Ils voient vraiment qu'il y a ce feeling entre nous. Ils s'entendent très, très bien. Je suis contente qu'ils m'égarentent dans l'aventure et que tout le monde soit content pour nous. C'est mignon. Trop contente. Ça, c'est du bon travail. Mon cœur d'amour. Je suis très contente pour Céline. Elle mérite un vrai prince et je lui souhaite que ça marche de tout mon cœur. Et là, c'est bien parti quand même. Oh ! Moi, je pense qu'on peut l'applaudir et la mériter. Je suis très étonnée. Parce que moi, je pensais que c'est Nicolas qui allait revenir. Vous êtes surpris ? Moi, fais-tu peur ? On s'attendait vraiment pas à ce choix. Je te vois sourire, c'est de plus en mieux. Tu vois ? C'est vrai que garder Edi, c'était pas un choix de raison. Parce que Nico, c'est quelqu'un de beaucoup plus rassurant qu'Edi. Mais il est plus âgé, il a l'air d'avoir un caractère fort, etc. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Oh non ! Sans surprise, évidemment ! Mujdat et leur mari arrivent. Bon, je ne suis pas du tout surpris. C'est normal. Mujdat, j'ai découvert que Virginie, elle m'aimait bien. Clairement, il n'allait pas la garder. Virginie, moi, je pense que sa technique, c'était en fait... Bon, OK, Mujdat s'est rapprochée réellement de leur mari. Et comme Bastos ne s'entend pas avec sa prétendante, je vais essayer de me rapprocher de Bastos. Je pense qu'elle me préférait juste à toi, Mujdat. Et parfois, il faut savoir l'accepter. Quand il me parle, il prend ça un peu avec de l'ironie. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois le baffer ou si je dois rigoler. Donc, il est très fort pour ça. Et j'ai l'impression qu'il essaie de me manipuler pour faire passer la pilule. Non ! Les petits amoureux ! Non ! C'est pas possible ! Vous êtes choqués, non ? Vous êtes surpris, hein ? Alors là ? Je pense que personne n'est étonné. Tout le monde s'attendait que j'allais revenir au bras de Noah. Et tout le monde est content pour nous. Ils voient bien qu'il y a une connexion entre Noah et moi. Il y a quelque chose. Et Julien ? Il a été... Ouais, il était heureux pour nous. Il est super gentil. Il a des bonnes valeurs. Ça me fait de la peine qu'il soit parti pour toi, je te jure. Parce que je sais que tu l'aimes vraiment bien, genre. Je suis perdue parce que je suis contente pour Béverlier Noah. D'un côté, je suis triste pour moi et Julien, parce qu'on n'a pas trop eu l'opportunité de se connaître. Je suis tellement déçue et dégoûtée. Mais bon, ça veut dire que bientôt, il va y avoir des nouveaux arrivés, là. Eh bien, ça c'est sûr. Mais qu'elle est forte, ma petite Béve. Elle a toujours un coup d'avance, celle-là. C'est effectivement l'heure d'accueillir de nouveaux visages au sein de la villa. Mais cette cérémonie des arrivés va se dérouler de manière un peu particulière. J'ai donc décidé de venir annoncer moi-même la grande nouvelle. Je vois qu'ils se sont tous fait beau. Vous allez bien ? Ça va ? Ah, il y a juste Bastos qui a piqué le peignoir à Magali Verda. Ah non, c'est un effet de style. C'est très joli, hein. Bon, j'imagine que vous attendez avec impatience l'arrivée de vos nouveaux prétendants et prétendantes. Mais avant ça, j'ai une annonce spéciale. Oh non. C'est le jour du switch. La cérémonie du switch. Je ne comprends pas. Comment ça du switch ? Je croyais qu'on n'avait pas le droit dans cette aventure de switcher. Qu'est-ce qui se passe ? L'amour, ce n'est pas une science exacte. Et on peut faire des erreurs. Et il peut y avoir des coups de cœur que l'on ne maîtrise pas, parce que ça ne se maîtrise pas, l'amour. C'est pour ça que je vais proposer aux princesses et aux princes de repêcher un prétendant ou une prétendante qui vient d'être éliminée. On va pouvoir garder les prétendants virés par les autres princes. C'est un genre de joker qui pourrait me permettre, par exemple, de sauver Virginie. Et là, je le vois gros comme un bus. Si Bastos repêche Virginie, ça va très mal se passer. Pour moi, ce sera une double trahison. Et là, je ne laisserai pas passer par contre. Je pense peut-être à Sarah aussi. D'ailleurs, félicitations. Merci. Tu le mérites. Je suis trop contente. Je me dis peut-être que je vais faire voir Julien. Et bien, je crase les doigts. Bon, on va commencer par toi, Alix. Est-ce que tu souhaites faire revenir quelqu'un dans l'aventure ? Absolument pas du tout. Les switchs, j'ai du mal. Parce que quand tu es venu pour quelqu'un et qu'au final, tu vas pour quelqu'un d'autre, c'est bizarre. Parce qu'en fait, généralement, les gens qui veulent switcher dans cette maison, j'ai l'impression que ce n'est pas parce qu'ils ont un coup de cœur à côté. C'est parce que la personne pour qui ils sont venus ne leur a pas donné qu'un de cause. Et ça, ce n'est pas une bonne raison pour switcher, en fait. Moumouge ! Non, moi, je suis bien. Je suis bien avec ma petite blondinette. Beverly, souhaites-tu faire revenir quelqu'un dans l'aventure ? Non, pas du tout. Je suis très bien comme ça. J'ai envie de voir ce que tu m'as déniché. Ce que tu m'as déniché, OK. Bon, Jonathan, petit loulou, souhaites-tu faire revenir quelqu'un aujourd'hui ? Négatif. Tu fais confiance à l'avenir ? Exactement. Je vous fais confiance. Bastos, souhaites-tu faire un switch ? Je ne sais pas si Bastos hésite à faire revenir Virginie ou pas, mais en ce qui concerne Bastos, personnellement, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas comment il fonctionne, ce garçon. Bon, Bastos, je pense que tu as eu le temps de la réflexion. Non, je ne souhaite pas faire de switch. Je veux aller de l'avant, je veux de la nouveauté. Si cette cérémonie s'était passée un peu plus tôt ce matin, moi, j'aurais sauvé Virginie. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé la manière dont elle s'est embrouillée avec Moujdat. Là, elle m'a un peu déçue et du coup, je n'ai pas envie de la sauver. Je me dis qu'il m'a quand même respecté. Il a compris mon message de ce matin. Alors, souhaites-tu faire revenir quelqu'un aujourd'hui, Sarah ? Oui, j'aimerais bien revoir Julien. Julien qui était donc le prétendant de Beverly, c'est ça ? J'espère vraiment que l'agence va valider mon choix de tout mon cœur. Je garde espoir. Pourquoi Julien ? C'est quelqu'un de bien. Il ne m'a jamais draguée, mais il a été toujours au petit soin avec moi. Tu sens qu'il y a plus que de l'amitié alors ? Oui, un petit peu. Et quand je suis partie, il m'a un peu manqué. Oh ! Il m'a un peu manqué. Un peu. Pour ma part, franchement, je serais très contente et ravie que Julien réintègre l'aventure, sachant que franchement, il n'a pas eu sa chance avec moi. Donc moi, je lui laisse sa chance avec Sarah. Bon, Sarah, l'agence valide ton choix. C'est un mec qui mérite de trouver le bonheur tout comme toi. Waouh ! Je suis trop contente que l'agence me donne la possibilité de connaître Julien en tant qu'il prétendant et donc j'ai envie de le remercier déjà. Ah ! Mais cette tête me dit quelque chose ? Je suis toute excitée comme un enfant et je n'arrive pas à m'arrêter de bouger, de parler, de devenir rouge. Bon, en fait, ce n'est pas Julien, c'est une tomate rouge qui arrive. Il est gêné comme pas possible. C'est trop mignon parce que c'est vrai que c'est un garçon très timide. Moi, je l'apprécie énormément, cette aventure. Du coup, ça me fait vraiment plaisir qu'il soit de retour pour Sarah. Donc, affaire à suivre. J'étais venu à la base pour Beverly. Il ne s'est rien passé entre nous. Je pense que c'était plus de l'amitié. Maintenant, je n'ai pas forcément pu apprendre à te connaître davantage. Du coup, j'espère qu'on va pouvoir maintenant être plus dans un jeu de séduction, toi et moi, et qu'on va apprendre à se connaître. C'est exceptionnel, ce qui m'arrive. J'avais un peu un goût d'inachevé avec Sarah. Du coup, c'est une deuxième chance pour moi, là, d'essayer de trouver l'amour et le vrai. Voilà. C'est fou quand vous êtes timide envers l'eau, maintenant. Vous êtes grave timide alors qu'avant, vous étiez grave pas timide. Ben oui, je suis un petit peu émue. Après, j'essaie de ne pas le montrer. Ça va aller. Calme-mousse quand même, là. Je suis devenue française. Il faut quand même un minimum de retenue. Donc, je vous souhaite une bonne cérémonie d'arrivée des prétendants et des prétendants. Salut ! Salut ! Ciao ! Quatrième cérémonie d'arrivée. J'espère que finalement, je vais avoir un cadeau de l'agence. Une fille que je vais trouver jolie. Donnez-moi quelque chose à me mettre sous la dent parce que sinon, je vais péter un câble. Ah, oh ! Une bête blonde. Belle. Première arrivée, une petite blonde, une petite poupée. Elle a l'air d'avoir des super jolis yeux. On dirait qu'ils brillent dans la nuit. Moi, j'adore. Alléluia ! J'avais presque perdu espoir de voir Basto sous le charme d'une de ses prétendantes. Reste à voir pour quel prince vient cette jolie blonde. Je pense que c'est comme il y a. Elle est ouf, très jolie. Elle est vraiment toute mignonne. Mais j'espère que ce n'est pas pour moi. Parce que bon, j'aimerais bien commencer à avoir une brune. J'espère que cette fois-ci, c'est pour Jonathan. Bonjour, je m'appelle Neissa. J'ai 19 ans. Je suis une issue de la France. Actuellement, je prépare un concours en jardinierie. Donc, mon prince n'a qu'à bien se tenir. Je suis une jeune femme caractérielle, mais au grand cœur. Je viens profiter de la vie. C'est encore mieux, c'est plus vite, de la vie. A deux. Neissa, elle est super bien habillée. Elle est élégante. Elle a des cheveux blonds, platines, magnifiques. Des vos cils, des vos yeux. Je suis tout excité et j'espère vraiment que c'est pour moi. Ce que j'aime chez mon prince, c'est son physique, son caractère et son charme. Mon prince, c'est... J'ai une petite étincelle, je la trouve hyper jolie. J'espère que c'est pour moi. Jonathan. Là, je suis content. Je suis super content, je suis super flatté. Je me dis que je vais rencontrer vraiment une bombe aujourd'hui. Je suis très content. Très content. Attention, Jonathan. Attention, clairement. S'il y a un petit feeling, je vais m'en rapprocher, moi, de Neissa. Non, non, non. Tu restes là. Tu ne touches plus un personne. Tu la taches, tu la taches. Tu la taches, tu la taches, tu la taches. Tu la taches, tu la taches, tu la taches. Tu la taches, tu la taches, tu la taches. Non, non, mais il y en a assez. Il y en a assez, lui. Après, il va encore faire des conneries. S'il y a un mec à qui tu ne dois pas parler, c'est lui. C'est lui. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Neissa me fait peur. C'est une fille qui a un très, très beau visage. Je sais reconnaître quand une femme est belle et je la trouve vraiment très, très belle. Elle vient pour la gagne. Et là, c'est vrai que je me fais un peu pipi dessus. Donc, je me dis, bon, c'est ça, il va falloir y aller, quoi. Un homme. Oh. Yes. J'ai l'impression de voir un directeur de paillotes. Bon, de base, ce n'est pas du tout mon style de garçon, mais on ne va pas s'arrêter au physique. Oh là là, il est grand, il est brun. Je me dis, c'est pour qui ? Je me sens déjà très chanceuse. Je suis là avec moi, mais bon. Ah, l'autre est tendance, ça ne serait pas très mal, non plus. Bonjour, mesdames. Enchanté, messieurs. Je m'appelle Alex, j'ai 30 ans et je viens de Marcel. Je suis manager d'artiste, quelqu'un d'entrepreneur et surtout concentré. Dans la vie, il faut savoir que j'ai deux passions. L'hélicorne et les arc-en-ciel. Ma princesse, elle est pas fétillante, elle est frétillante. Oh. Joviale et vive, très vive. Ouh là là. Vous connaissez le dicton ? Femme qui rit à moitié con qui, c'est toi ma princesse. Bévergne. Ouh ! Salut ! À première vue, ce qui me plaît chez Alexandre, on va pas se mentir, c'est quelqu'un de très, très drôle. Il m'a l'air quand même intéressant. Je pense qu'on va bien rigoler avec lui. Je sais très bien que Everly aime l'humour. Il aime les hommes qui la fait rire. C'est pas spécial en mon cas. Et lui, il marque des points dès le début parce qu'elle est mort de rire. Et je te présente ton concurrent noir. Bienvenue et bonne chance. Mon frère s'explique. J'en ai dans le cerveau, dans la chapeau. J'ai pas d'abdos. Toi, tu es en radeau et moi, je suis en moto, frérot. Oh là là ! Il tremble, livide, changement de couleur, bleu, vert, rouge, jaune. Il a une belle chemise de pique-nique sur lui, magnifique. Je montre qui je suis, je pose les bases et je m'installe. On attend la suite, frérot. Frérot. Ok, je sens qu'on va s'amuser. Ça va être... Alexandre s'approche de Noah. Je le trouve franchement très sûr de lui. Il arrive avec ses clashs. Limite, on dirait qu'il les a répétés, qu'il les a écrits sur un papier avant de rentrer dans cette aventure. C'est un personnage. Franchement, on va super rigoler avec lui. Mais j'ai pas trop envie qu'il touche à mon oie. Regardez, regardez. Je vois au loin un garçon débarquer. Mais je me dis en fait, cette tête, elle m'est pas inconnue. Je le connais pas personnellement, mais c'est l'ex d'une très bonne copine à moi. Et si je me trompe pas, j'ai beaucoup de dossiers sur lui. Désolée, moi je balance, c'est ma copine. On est solidaire, regarde pour moi. C'est super, espérons qu'il n'y a pas pour moi, ce garçon, parce qu'il part avec un sacré bagage. Maintenant, les on-dit, on sait comment c'est. Il faut laisser sa chance à chacun. Mesdemoiselles, bonjour. Bonsoir. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Enzo, j'ai 27 ans. Et je suis coach portier dans la vie. C'est l'ex d'une copine à moi, il divise un autre. J'ai fait tous ces kilomètres pour venir te rencontrer. Parce que t'es une femme pétillante, charismatique et surtout très jolie. Mais en fait, je suis aussi venu avec mon cheveu blanche, je sais pas si vous voyez, il est juste là-bas. En fait, je rigole. Je suis venu entrer comme tout le monde, mais c'est pas grave. Sa présentation, elle est sympa, mais il fait une blague bizarre sur les chevaux. Genre, il m'attend la barre. C'est pas très drôle, quoi. Je suis venu pour toi, Bastos. Pas Bastos, mais c'est pour toi, Alix. Allez ! Bienvenue. Enchantée. Enchantée, Enzo. Il va falloir qu'on discute et qu'on brise cette glace et qu'on s'apprenne tous les deux. Parce que je peux pas me laisser parasiter par tout ça, c'est pas possible. Enzo ? Vas-y. On déduit que tu fais peut-être le jardinier du royaume, c'est ça ? Ouais, c'est sûr. Bon travail, en tout cas. Enchantée, mon cher. Il essaie de me clasher, je comprends pas. Jardinier du royaume, j'ai pas du tout compris son humour. Faudrait peut-être qu'il prenne un décodeur avec lui quand il arrive. Je pense qu'il va pas durer longtemps. Très joli, très belle robe. J'adore ça, moi. Je la vois venir, petite, élégante. Si jamais c'est pour Bastos, je vais aller butiner moi aussi, c'est pas possible. Elle est super jolie. Finesse. Elle a une super démarche, elle est super bien habillée. Elle a un visage magnifique. C'est une petite. Waouh, tout ce que j'adore en fait. Moi j'ai deux prétendantes. J'avoue que quand je la vois, ça me dérangerait pas du tout d'en avoir trois. Donc je me dis vraiment, dis mon nom, dis mon nom s'il te plaît. Salut, moi c'est Lila et pas Mila. Elle sait le passé, moi je suis le futur. J'ai un très très fort caractère, mais je suis aussi très douce et généreuse. Ce qui m'a plu chez mon prince, c'est son style, sa présence et son charisme. Du coup mon prince... C'est toi Moujdat. Bienvenue. Merci beaucoup. Moujdat. Enchantée Lila. Ouais super. Je les vois, ils sont jaloux les deux là. Bon les gars, là c'est de la frappe. Ça va ? C'est hyper. Calme-toi, 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 calme-toi. Salut Lila. Moi j'ai envie de faire ce décembre de Jatte. Il vient de se passer un truc avec Virginie, je l'ai pas gardé. Mais je ne veux pas qu'il se sente dans sa zone de confort. Moujdat, je vais le titiller jusqu'à la fin. T'inquiète pas Moujdat, ça va aller. Tu sais je m'achète beaucoup là. Pastos, je suis choquée de lui en fait. Apparemment pour lui il n'y a pas de limite. Et que ce soit prétendant, princesse, il raclate les rateliers ce mec. On se connait avec Lila. Je ne te crois pas. Merci. Attends, vous vous connaissez ? Ouais, c'est un pote. Je m'achimais. Mais il ne s'est pas son ex. Ah mais vous connaissez ? Ouais mais on est amies. Parce que je suis influenceuse aussi. Est-ce que ça a été un pote à la compote ? Non, pas du tout. On préfère tout savoir dès le départ. Elle a l'air sincère. Ça me rassure quelque part. Mais je reste quand même sur mes larmes. C'est sur tous les terrains, c'est un truc de ouf. Elle me fait peur que c'est arrivé parce qu'au final elle n'a pas de répit. Je ne peux pas être seule dans la maison qu'avec lui à chaque fois. Il y a toujours une rivale avec moi qui essaye de prendre ma place. Après c'est vrai, c'est une jolie fille. Elle est brune. Tout ce que Moujdad avait demandé de base. Donc j'espère que ça créera des conflits. Terminé. Terminé ? Moi ça me va. De toute façon j'ai tout ce que je veux. Eh oh ! Piano, piano mon petit Bastos. Va t'occuper de tes prétendantes au lieu d'essayer de piquer celle des autres. Et puis cette fois-ci, Moujdad compte bien marquer le terrain. C'est super joli, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup ton prénom. Il est là. Il est là, comme la fleur. Merci. C'est de Paris, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis parisienne. Ok, tu t'entends ? Oui. Très joli, j'aime beaucoup. Merci. Je sens vraiment qu'elle est venue pour moi, sa façon de me regarder, sa façon de s'exprimer. Elle est touchée quoi, elle est touchée par le charisme de Muge. Après tendance, c'est aussi leur mari, c'est la grande blonde. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Je suis père mignonne, je suis père gentil pour l'instant, ça se passe super bien. Ça se passe bien ? Oui. Ok. J'ai raté des choses, il y a eu des petites phases, des bisous ? Oui, il y a eu un petit bisou avec leur mari. Ok. Ce qui s'est passé avant, j'étais pas là. Maintenant, c'est autre chose. S'il y a un autre bisou après, on verra. Ce ne sera pas la même donne. On se rapproche de plus en plus. Je suis quelqu'un qui aime l'affection, qui aime le sens du contact. Mais après, on est pour un couple. C'est juste un petit bisou. Voilà, on se clamait complètement au parfum. Et le but, c'est qu'elles ne sentent pas trahies, qu'elles ne sentent pas lésées, vraiment, dans cette aventure. Maintenant, à suivre, savoir comment ça va être dans les jours à venir. Mais franchement, premier feeling, top. Moi, je l'aimais bien avant. Pourquoi ? Moi, je l'aimais bien avant. Ça veut dire quoi, je l'aimais bien avant ? Vous êtes, c'est mon souffre-douleur ici. J'adore le fait répéter des câbles. Et en plus, maintenant qu'il se méfie de moi par rapport à ses présentantes, c'est du pain béni. On a déjà pris un café, on a fait des petites soirées et tout. Sérieusement, bonsoir. Calme toi, frère. C'est une meuf, elle est grave à l'aise, elle est toujours souriante. Non, ça, 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 ça. Elle a un très, très beau corps. Enfin, je ne sais pas. Commence par la chair. Non, non, je pense qu'elle va te plaire. Je pense que je ne t'inviterai jamais à mon voyage. Jamais de la vie. Je me dis, il est quand même culotté. Je vais prendre mes erreurs. Et l'erreur, c'était de laisser un peu trop guerrgéné, se rapprocher de Bastos. Là, ça ne va pas être le cas avec Lila. Donc, Bastos, attention à toi. Et dans la villa, il y en a un autre qui devrait se méfier. C'est Noah, qui est déjà en train de se faire accaparer sa princesse par le nouveau venu. Alex. Si tu veux, Noah, c'est un garçon que je connais de l'extérieur. D'accord ? Ça fait combien de temps que je le connais ? Ça fait quelques mois, ça fait peut-être, je ne sais pas, 4-5 mois. C'est de l'air, bébé. Non, 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 c'est pas de l'air, bébé. C'est pas de l'air, je t'esplie. Noah, qu'il soit là depuis longtemps ou qu'il soit là depuis 20 minutes, pour moi, ça change rien du tout. C'est pareil. On est fort, on est costaud, on attaque, on y va, altruiste, lucide, tout simplement. Et t'es célibataire depuis combien de temps ? Depuis 7 mois, 8 mois. Ah oui, d'accord. T'es resté combien de temps avec elle ? 10 mois, 11 mois, mais j'ai tout donné, tu vois, franchement, j'ai donné à ma personne le sang, tu vois, j'ai donné, donné, donné. Par contre, juste un truc. Je ne dis pas le sang. Ne me dis pas le sang. Ne me dis pas le sang. Et ne me dis pas frérot. Je ne dis pas frérot. Au bout de 10 frérots, je me mets sous le lit, c'est bon ? Ça va. Vas-y, on va les compter les frérots. Ça fait 2 déjà, 3, 2, 3, non ? On a dit 3 là-bas, là, tu m'en as tu rien, 5 déjà. Plus que 5. C'est rapide ! Mais t'arrêtes pas, d'écouture par les frérots. 5 déjà frérots, le sang de la terre. 7, on le fait, je le fais sur le lit. Alexandre, je vais quand même apprendre à le connaître, ce qui m'a l'air quand même intéressant, drôle, même plus drôle que moi. Et je ne pensais pas que ça allait exister, quelqu'un de plus drôle que moi. Donc du coup, tu te mets ici ? Oui, c'est bon, c'est juste bon. Allez, génial. Je peux te parler, Bastos ? Non, c'est mais là, je pense que c'est bien. Allez. J'en peux plus d'être dans cette maison. Bastos n'est toujours pas venu vers moi. Mon but ultime, c'était pas ça. C'était vraiment trouver l'amour. Donc ce que je veux, c'est juste dire les 4 vérités à Bastos, qui se remettent en question un peu et qui réfléchissent bien la prochaine fois avant de ramener des prétendants de courir. Depuis que je suis arrivée, j'ai été quand même très patiente. en dehors du fait qu'on ne se plaît pas mutuellement. Au départ, je te trouvais sympa physiquement. Maintenant, franchement, je ne vais pas te mentir, ton apparence est à mes cœurs. Parce que maintenant, clairement, ton comportement a fait que je te trouve laid, moche. Je trouve que tu es une personne froide. Froide, en tout cas. Tu demanderas aux autres si je suis une personne froide. Oui, mais en tout cas, avec tes prétendants. Tu es un manipulateur, tu es une personne fausse. Cénie, elle s'emballe un peu. Tout ce que je lui ai fait à elle, c'est lui dire qu'elle n'est pas mon style. Si j'essayais de la manipuler, j'essayais peut-être lui faire croire qu'elle est mon style. Quand j'entends que tu dragues ouvertement, que tu fais du rentre-dedans à la prétendante de Moujdat, que tu as couché avec Kéline quand tu étais ici encore dans cette maison, ça s'est passé avant et pendant. Tout ça, c'est des choses qui ne te regardent absolument pas. Et si, ça me regarde parce que moi, je me suis déplacée jusqu'ici, en fait. Moi, j'ai perdu mon temps. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui, oui, tu as perdu ton temps et c'est pour ça que tu aurais dû partir dès le début. J'ai perdu mon temps et tu fais perdre le temps des gens, en fait, ici. Exactement, je ne voulais pas te le faire perdre. Mais tu fais perdre ton temps aux gens qui viennent pour toi. Je ne voulais pas te le faire perdre, je te l'ai dit dès le début. Je t'ai dit, tu n'es pas mon style. Ta personnalité ne me plaît pas, il n'y a rien, on n'a rien en commun. Alors, pourquoi tu ne rentres pas chez toi si je ne te plais pas ? Elle devient carrément méchante. Sa frustration est en train de la bouffer de l'intérieur. Je ne comprends même pas l'intérêt qu'elle puisse avoir dans cette conversation. Juste, je n'ai plus envie de l'entendre. C'est incroyable de forcer à ce point. Mais je ne force pas, je t'explique juste les choses. Moi, comment je les ai ressenties, je te les ai expliquées. Je les ai entendues, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est bon ? Oui, c'est bon. Tu devrais être en question, c'est tout. Bastos, ça l'a saoulé, en fait, et ça l'a blessé et que je lui dise la vérité. Mais en tout cas, je me sens mieux. Maintenant, il est au courant de ce que je pense. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est faire ma valise, dignement. Toi, tu as le même problème que moi. Quand tu veux dire des trucs qui te blessent. Tu te touches trop, t'es trop, je te dis que pas. Je te dis que c'est pas douce. Non, c'est pas ça, c'est que toi, t'es comme moi. C'est que quand tu veux dire des trucs qui te touchent, t'as le boit. Ça me fait de la peine pour saigner. Ça ne se fait pas, en fait. La fille, elle a des sentiments, elle a des émotions. C'est une personne, tu ne peux pas faire ça. T'es un petit peu responsable de cette situation, Bastos. Donc, s'il te plaît, sois un peu gentille avec elle. Elle ne t'a rien fait, cette fille. Tu sais ce que c'est d'être une fille ou pas ? Est-ce que tu comprends l'humiliation publique ? Tu la comprends ? Tu veux que je t'humilie publiquement ? Mais quelle humiliation ? Frérot, tu as manqué de respect. Je lui ai toujours bien parlé. Mais des excuses de quoi ? C'est parce qu'elle est venue pour moi. Je lui ai bien parlé, j'ai été sincère avec elle et je n'ai pas voulu lui faire perdre son temps. Mais en fait, Frérot, je pense que tu n'as pas compris. Depuis le début, cette fille, tu la piétines allègrement. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être commencer à la respecter. C'est ce que tu devrais dire au lieu de te défendre. Tu devrais lui dire, tu sais, Saini, tu peux comprendre que tu sois énervée. Moi, je n'ai pas voulu le blesser, j'ai fait ça comme ça. Et je suis désolée de t'avoir manqué de respect. Mais je n'ai pas manqué de respect. Mais si, inconsciemment, je suis désolée qu'elle ait été blessée, que son ego ait été blessée parce qu'il a été son éconseur. Si on avait fait ça à ta sœur, tu ne serais pas dans le même état. Et oui, j'ai une petite sœur. Et oui, j'ai une petite sœur. Et ma sœur, je lui ai toujours dit la vérité. Saini, je savais dès le début que ça ne passerait pas. Et je lui ai dit, je ne vois pas en quoi on peut m'en vouloir pour ça. Déjà, Saini, c'est trop. Alix, maintenant, je n'ai pas du tout envie de m'excuser. Mais je peux le faire pour que Alix soit bavée d'un contre moi et pour que Saini prenne ses affaires et rentre chez elle. Saini, je suis vraiment désolée si tu as été blessée par quoi que ce soit. Vraiment, je suis désolée. Je ne voulais pas blesser ton ego ou quoi que ce soit. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, tu es arrivé à un mauvais moment. Et je suis désolée que tu aies été blessée par ce moment. Jamais j'ai eu l'intention de te faire du mal. Ok, écoute, moi j'ai accepté des excuses parce que je ne suis pas une personne rancunière. Ça fait du bien d'avoir des excuses. Il va y avoir quelqu'un qui reconnaît. Allez, un petit cas, vas-y. Je te souhaite bonne continuation. Voilà. C'est ça qu'on aime. Je veux qu'elle parte avec le sourire. Je ne veux pas de bad vibes, je ne veux pas de bad karma. Je ne veux pas lui faire de la peine. Ok, ça va. Je ne veux pas voir ça. Pasto s'excuse, je ne sais pas si ses excuses sont sincères ou pas. Mais à mon avis, il a fait ça pour calmer les choses, tasser le truc et fuir comme d'habitude. Après, j'accepte quoi qu'il, mais à semi sincère. Je suis quand même soulagée parce que pour moi, je n'avais pas à rester plus longtemps que ça si mon prince ne me convient pas et si je ne lui conviens pas aussi. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal. Très bien. Tu es pardonné, tu peux bien dormir ce soir. Salut, salut. Très bien. Merci. Je lui souhaite une bonne continuation. Je lui souhaite tout le meilleur. Je suis sûr qu'elle trouvera chaussure à son pied ailleurs. Et je te souhaite tout le bonheur. Décidément, mon petit bastos, tu viens de perdre une nouvelle prétendante. Une de plus, un comportement qui va finir par agacer l'agence. Alors, ton prétendant ? La vérité, c'est que quand je l'ai fait à lui vite, je vois, il est frais. Mais genre, vraiment, il est crispé. J'ai l'impression qu'il est quebleau. Moi, je n'ai eu que des crisps. C'est pas sa première aventure, il avait une aventure, c'est l'une de la tentation ? Oui, oui, il était dans une aventure déjà avant. Ah, il était tentateur. Enzo, depuis son arrivée, je n'ai pas eu de temps pour discuter avec lui. Maintenant, c'est un peu complexe, je pars un petit peu à reculons parce que c'est un garçon qui a déjà fait des aventures. Il a déjà une ex dans le game. Malheureusement, ce qu'il est, c'est tout ce qui me fait peur. Je suis Beverly, elle n'arrête pas de dire des trucs, elle m'est née. Elle a dit qu'il partageait l'addition au restaurant. Mais elle a dit, tu veux, j'ai plein de dossiers et tout, c'est même pas fair pour lui, mais... Je n'ai pas de préjugés. Pour moi, je parle du principe qu'on ne se fie pas au passé ou au passif de nos prétendants et prétendantes parce qu'en fait, on n'est pas là pour juger leur passé, mais plutôt ce qu'ils font réellement dans la vie là pour nous. Et je pense qu'Alix, elle devrait lui laisser sa chance d'essayer de le découvrir et de voir les choses d'elle-même. Ça ne me ressemble pas à ce qu'on me voit. Oui, mais de toute façon, tu ne vas pas t'arrêter à ça, tu vas essayer de le connaître. Je vais lui laisser une chance, bien sûr, parce qu'il est pleuré avec cette fille et c'était il y a un moment qu'il a fait ça. Mais je pars avec un petit a priori, c'est vrai, je ne peux pas mentir. Je vais lui laisser sa chance, mais je vais bien lui expliquer qu'il part avec ça et malheureusement, c'est comme ça. Tu as créé ce bagage, tu es avec, tu viens avec ton sac à dos. Je ne vais pas te mettre mal à l'aise tout de suite, mais un petit peu, parce que je suis quelqu'un de franc. Je sais que ton ex, c'est une fille de télé. D'accord. Et moi, aujourd'hui, les gens qui veulent faire de la télé... On s'ensoit ? Oui. Les gens qui veulent faire de la télé, genre, ce n'est pas pour moi. Le problème que j'ai avec Enzo, c'est que malgré lui, il a eu la visibilité sur les réseaux et pas la bonne. Et je lui explique que pour l'instant, les seules informations que j'ai de toi, c'est ça, à toi de me faire changer d'avis. Ok, je comprends très bien ta position maintenant par rapport au fait que tu me dises que je suis quelqu'un qui a fait de la télé. Non, c'est juste que je suis obligée de te... Tu mélanges une case ? Non, c'est pas que je te mets dans une case. En fait, là, tu vois, t'es sectaire. Toi, tu mets les gens dans des cases, là, tout de suite. Moi, c'est pas ce que je te dis. Je suis quelqu'un de franc. Moi, tu vois, je suis obligée de te dire ça parce que c'est un truc, je pars avec une crainte parce que t'es déjà dans ce milieu-là. Tu vois, c'est que tu peux me dire. Ouais, mais moi, je suis pas dans ce milieu-là. Plus le moi, en tout cas. Je comprends, enfin, pourquoi il y avait des messes basses lors de la cérémonie. En effet, elle a des a priori sur moi. J'avoue, comme accueil, j'aurais préféré mieux. Est-ce que directement, tu penses que j'ai à voir avec ces gens ? Je te dis pas ça. Je te dis juste, t'es arrivé, il y a 12 personnes qui m'ont parlé de toi. Moi, j'ai vu des choses. Mais ils ont dit quoi ? Il y a du bien ou du mal sur moi ? Pas des choses très élogeuses, mais c'est pas... Je vais pas te juger en fonction de ce que les gens ont dit. C'est pas ce que je... Ça serait dommage en tout cas. Mais c'est pour ça que je te dis... Ça serait dommage. Je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui est pas clair dans mes mots. Au lieu de comprendre que je suis pas en train de le condamner, il fait comme si je l'avais déjà défini comme ça. Donc, il y a deux solutions. Soit tu fais exprès d'être bête, soit t'as envie de me faire sortir de mes gonds, donc je peux pas, je peux pas, j'y arrive pas. J'ai fait une télé, ça que je veux dire. Oui, mais c'est pas ça le problème. J'en ai fait... Non, non, c'est pas ça. T'as pas compris. Mais dis-moi, vas-y, dis-moi, parce que là, mon avis, ça m'intéresse pas. Non, mais ce qu'on a dit, c'est les ondis. Les ondis n'écoutes pas les ondis. Il comprend rien, ce garçon. Tous ces kilomètres pour venir te rencontrer et toi, tu pars sans me prévenir. Si c'est pour m'envoyer des gens comme ça, c'est pas la peine. Quand je leur explique et que je parle français, qu'ils comprennent pas, c'est pas la peine. Je viens là pour rencontrer quelqu'un, donc envoyez-moi des gens normaux. Je comprends juste... L'aventure, mon ex. Mais wow, t'es esquizo ou quoi ? Je peux pas, en fait. Franchement, j'ai passé une journée compliquée, j'ai pas le temps, non, non. USA ! Allez ! Mais ça arrive et Jonathan est un peu hypnotisé. Je n'existe plus. Wow, ça commence vraiment à être chaud. Il fait ça que quand on est venu demain, c'est sûr, en fait. Vous êtes, putain, c'est embrassé. C'est grave, ça. Je suis surprise, déçue. Patien, l'agence t'attend pour ton premier rendez-vous. Alléluia. Mon premier rendez-vous d'agence ? J'ai un petit peu peur. Ça va piquer. J'ai pas mal de choses. À leur dire, j'ai pas mal de doléances. Son problème, c'est qu'il est attiré par des prétendants d'autres frances. Donc, j'ai besoin de voir Bastos pour discuter avec lui et voir où est-ce qu'il en est. Mais en fait, Enzo, toi et moi, la connexion, elle passe pas. Et là, bim, petite bombe. Je suis désolée, Enzo, de te le dire, mais ban. Attends, attends, attends. Moi, ça m'arrange. Je suis pas hyper fier de ce que j'ai fait. Je suis pas hyper fier de ce que j'ai fait. Je suis pas hyper fier Sous-titrage FR ?